... Écoutez, c'est toujours extrêmement intéressant parce qu'on découvre des jeunes pianistes qu'on ne connaît pas. Et c'est toujours merveilleux, je trouve, d'entendre des jeunes, très jeunes quand même, ils ont 14, 15, 16, 17 ans, qui viennent un peu des quatre coins de la France et qui donnent un peu une image de la vitalité de l'enseignement musical en France. Et je trouve ça vraiment formidable. Je suis évidemment toujours admiratif de ce que font certains qui jouent vraiment très, très bien. L'exercice est un peu difficile parce qu'en fait, on a très peu de temps. Et donc, on a envie de leur dire tellement de choses et il faut sélectionner, il faut aller à l'essentiel. Il faut trouver très rapidement des idées qui puissent les aider, des choses dont ils pourront se servir ensuite lorsqu'ils vont retravailler, dans leurs réflexions. Et il faut aller très vite. Et donc, c'est un exercice qui n'est pas tout le temps très facile par rapport à un cours lorsqu'on fait travailler ses propres élèves parce qu'on travaille sur le temps long. On a en général plus de temps à chaque cours. Et puis, le travail se fait sur l'année. Donc, l'approche est très différente. Mais c'est formidable de voir comment parfois certains d'entre eux réagissent. Parfois, ils sont très, très réactifs. Et dans l'instant, ils arrivent à vraiment faire des choses, les choses qu'on leur demande. Et c'est absolument merveilleux. Moi, je découvre évidemment ces masterclass à Oguin-Léna. Et je trouve que tout est merveilleusement organisé. Ils sont merveilleusement accueillis. Ils jouent sur un piano superbe. Et je ne sais pas comment eux le vivent. Mais j'ai l'impression que pour eux, ça doit être une expérience à la fois très agréable. Et puis, sur le plan matériel, sur le plan de l'accueil. Et puis, je l'espère intéressante par les conseils que je peux leur donner. Mais en tout cas, de mon point de vue, tout est formidablement organisé. C'est vraiment très, très bien. Il est toujours intéressant, évidemment, pour des jeunes d'aller entendre des concerts. Le programme de mon récital ne comprend aucune œuvre que eux-mêmes jouent durant la masterclass. Alors, peut-être que certains d'entre eux vont travailler certaines des œuvres que je joue dans mon récital. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours très, très intéressant pour eux d'aller entendre des concerts. Et j'espère qu'ils le font. Et j'espère que leurs professeurs les encouragent à aller entendre des concerts, à aller entendre des grands pianistes. Parce que c'est comme ça qu'on s'enrichit beaucoup aussi. Il faut entendre énormément de gens, en fait. Il faut entendre des gens de cultures différentes, des gens qui ont des esthétiques différentes, qui ont des approches différentes. Parce que la musique est un domaine dans lequel tellement de visions peuvent s'exprimer, tellement de perspectives différentes sont possibles. Et toutes les expériences, tout ce qu'ils peuvent entendre, ne peuvent que les enrichir. Donc, je pense en effet que c'est intéressant pour eux, lors de cette masterclass, de pouvoir aussi entendre le professeur jouer. J'espère qu'ils ne seront pas très, très déçus, évidemment, parce que c'est une responsabilité aussi. On leur donne des conseils. Et après, il faut évidemment que le concert leur apporte véritablement quelque chose. Mais je trouve l'idée d'associer les deux vraiment très, très intéressante pour eux. Écoutez, ça c'est difficile à dire, alors il faudrait que je les réentende peut-être dans un mois pour voir s'ils ont travaillé, progressé, s'ils ont réfléchi à ce que je leur ai dit. D'ailleurs, ce que je leur dis n'est pas parole d'évangile, c'est le fruit de mon expérience, de ma réflexion, d'un chemin de vie, de tous les concerts que j'ai donnés. Mais en aucun cas, je prétends détenir la vérité. Je pense que ce qui est intéressant pour eux, c'est qu'ils travaillent avec moi aujourd'hui et puis qu'ils aient l'occasion de travailler avec quelqu'un d'autre qui peut-être sur les mêmes œuvres leur dira des choses différentes. Mais peu importe, c'est pour enrichir, ce qui est important, c'est d'enrichir leur réflexion, enrichir leur travail, leur vision. Et puis, au final, faire d'eux, plus tard, des adultes libres et des musiciens libres qui pourront s'exprimer et exprimer quelque chose par leur réflexion personnelle. Et moi, aujourd'hui, j'apporte ma petite pierre à leur édifice. Et je crois que c'est ça qui est important, surtout. S'ils peuvent tirer de cette masterclass un tout petit peu ou matière à réflexion. Je ne dis pas qu'ils vont forcément devoir faire ce que je leur dis de faire. Mais en tout cas, peut-être éveiller chez eux l'envie de réfléchir sur tel ou tel point et de développer certaines choses sur lesquelles j'ai pu mettre le doigt. Je crois que c'est ça qui est surtout important pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada